Bienvenue dans le podcast de ceux qui veulent créer un système au service de leur liberté. Je partage avec toi des idées pour vivre de ce qui te passionne, des conseils pour simplifier ton quotidien, être plus efficace et accomplir davantage, des opinions pour penser différemment, sortir du moule et vivre selon ses propres termes. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, pense à t'abonner pour ne rien rater. Bonjour, dans cet épisode je voudrais te présenter une méthode pour créer une vie de choix, pour arrêter de se plaindre parce que tu n'auras même plus de raison de te plaindre et pour te faire respecter une bonne fois pour toutes. C'est une méthode qui peut changer ta vie, c'est le processus que j'ai commencé à mettre en place il y a 5 ans, que je continue à mettre en place aujourd'hui parce que pour moi c'est fondamental, je suis convaincu que le bonheur vient avec le contrôle que tu as sur ta vie et je voudrais te présenter ça. Donc j'ai beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Juste avant, j'étais tombé sur une information qui était fascinante il y a quelques mois. Je me baladais sur les tendances de recherche Google, tu as un outil qui est proposé par Google qui permet de savoir qu'est-ce que les gens recherchent et à quel moment. Et j'avais tapé le mot dépression et je m'étais rendu compte qu'il y avait deux pics de recherche pour le mot dépression. Le premier c'était au mois de janvier ou au mois de février, enfin en début d'année quand il fait bien froid et que les jours sont très courts, ce qui est assez normal. Et le deuxième c'était début septembre. Et là on arrive début septembre et je me dis il y a plein de gens qui vont taper le mot dépression sur Google donc il y a probablement plein de gens qui vont se sentir mal à ce moment là. Et je suis convaincu qu'une des raisons principales pour lesquelles on peut se sentir mal, pour lesquelles on peut se sentir déprimé, pour lesquelles on peut avoir l'impression un peu de toucher le fond, c'est quand on a le sentiment de ne plus avoir le contrôle. C'est quand on a l'impression qu'on n'a plus le contrôle sur sa vie, qu'on n'a plus tellement de choix, que c'est plus nous qui sommes aux commandes mais que c'est finalement les autres, peut-être l'État, peut-être le gouvernement, peut-être nos parents, peut-être nos amis, notre entourage, notre employeur, notre boss. Et on développe un sentiment qui selon moi est très dangereux qui est le sentiment d'être une victime. On est le victime de notre boss. Tu vois quand t'interceptes une communication téléphonique dans la rue, tu sais t'ouvre l'oreille et tu te rends compte qu'une fois sur deux les gens ils sont en train de se plaindre de leur boss, c'est hallucinant. Je t'invite vraiment à faire l'exercice quand tu seras à la terrasse d'un café, t'écoutes la conversation de ton voisin, tu vas voir qu'une fois sur deux il est en train de se plaindre de son boss ou de ses collègues. Le sentiment d'être une victime du gouvernement qui nous tape dessus tout le temps, c'est aussi un sentiment que peuvent ressentir beaucoup d'entrepreneurs. Le sentiment d'être la victime peut-être de sa famille, de sa propre famille ou alors de ses amis qui vont abuser de notre gentillesse, qui vont abuser de nous. Ou même le sentiment d'être victime des inconnus dans la rue qui peuvent être hostiles, qui vont klaxonner quand tu ralentis. Enfin bref, toutes ces choses-là qui vont un peu nous donner ce sentiment d'être une victime. Et ce sentiment-là va être aggravé, va être nourri par le discours global qui est vous êtes une victime, vous êtes une victime, vous êtes une victime. Il suffit d'allumer n'importe quel JT télévisé pendant plus d'une minute pour qu'on ait ce vous êtes une victime qui nous est répété. Évidemment, ce n'est jamais dit comme ça, mais c'est toujours montré par des démonstrations. Voilà, ces gens-là souffrent de telle autre personne, ces gens-là souffrent de telle autre personne, votre pouvoir d'achat baisse, le prix de tel truc augmente, vous êtes une victime, vous êtes une victime. Et surtout, ne changez rien, surtout ne changez rien puisque vous n'avez aucun pouvoir. Et c'est ça ce qui nous est répété toute la journée et tout le temps. Et je pense que ça part d'un bon sentiment. Moi, je n'ai pas envie d'être méchant. Je pense que ça part d'un bon sentiment parce qu'il faut les protéger, les victimes. Je suis le premier à le dire. Je suis bien d'accord. Les vraies victimes, il faut les protéger. Le problème, c'est de dire à tout le monde que ce sont des victimes alors que la plupart des gens ont le pouvoir de changer les choses dans leur vie. Il y a deux possibilités à ce moment-là. Soit tu te complais dans ce sentiment de victime et tu vas au café du commerce pour te plaindre avec tes collègues devant une bonne bière tous les jours. Et c'est ce que font la plupart des gens. Soit tu te dis, OK, je suis convaincu que j'ai plus de contrôle sur ma vie. Que ce que les médias, mes amis, ma famille et tous les gens essaient de me faire croire. Et je prends les actions nécessaires dès aujourd'hui pour changer ça. Pour changer, pour ne plus avoir de raison de me considérer comme une victime. Pour ne plus avoir de raison de me plaindre. Alors moi, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Parce que c'est vraiment le travail que j'ai essayé de mettre en place depuis maintenant cinq ans, depuis que j'ai commencé à lancer mon activité. Et aujourd'hui, franchement, je n'ai pas beaucoup de raisons de me plaindre. Parfois, j'aimerais même en avoir. Tu vois, j'aimerais avoir un plaindre. Quand on me dit, quand on me propose un truc, j'aimerais avoir à répondre. Non, mec, je n'ai pas le temps. Putain, il y a mon boss qui m'a encore donné tout ça à faire. Je ne peux vraiment pas. Mais en fait, si j'ai le temps parce que je me suis organisé pour avoir le temps. Si je n'ai pas de problème d'argent parce que je me suis organisé pour ça. Non, je n'ai pas de problème avec les autres parce que je me suis organisé pour ça. J'ai essayé. Alors évidemment, il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais j'ai essayé ces cinq dernières années de créer un environnement dans lequel je n'ai pas l'occasion de me plaindre. Je n'ai pas de raison de me plaindre parce que je ne suis pas une victime. Parce que malgré tout, malgré toutes les difficultés, les efforts qu'il y a à faire, c'est des efforts de choix. Et c'est moi qui ai posé les bases de ça. Donc finalement, si je voulais être une victime, le seul bourreau que je pourrais accuser, ce serait moi-même. Puisque c'est moi-même qui organise mes journées et qui organise ma vie. Donc ce que je voudrais faire dans le podcast, et si j'y arrive, si j'arrive juste à faire ça, déjà ce serait un succès. C'est si tu ressens encore aujourd'hui ce sentiment de victime. Et c'est normal de le ressentir puisque c'est le sentiment global. C'est une majorité écrasante de la société qui ressent ce sentiment-là. C'est ce qu'on te répète toute la journée. C'est aussi le résultat de toute l'intimidation qu'on peut recevoir au quotidien. Si tu ressens ce sentiment-là, ça va créer un sentiment d'impuissance. C'est la suite, c'est la conséquence logique au sentiment de victimisation. C'est le sentiment d'impuissance. Et le sentiment d'impuissance, ça crée quoi ? C'est dévastateur. Le sentiment d'impuissance, ça crée un stress chronique. Ça crée une fatigue chronique. C'est ce qui nous mène au burn-out. C'est ce qui nous empêche bien sûr de changer. Et ça crée un cercle vicieux. Parce que puisque ça nous empêche de changer, on est de plus en plus dépendant des autres. Et donc de plus en plus victime des événements extérieurs. Donc ce que je voudrais faire, si j'aurais réussi cette vidéo, si à la fin de la vidéo tu dis, ok, aujourd'hui je décide de ne plus être une victime. Je décide de ne plus me plaindre. Je décide de ne plus avoir de raison de me plaindre. Et c'est extrêmement difficile à faire. Je t'assure, si tu te dis à partir d'aujourd'hui, j'arrête de râler ou j'arrête de me plaindre, tu vas voir que tu ne vas pas y arriver tout de suite. Et il va falloir énormément de temps pour y arriver. Il va falloir faire de grands changements structurels. Mais si tu démarres dans cette voie, je t'assure que ta vie va radicalement changer. Et d'un coup, tu vas trouver ça ridicule. Tous ces gens qui se plaignent et qui ne changent rien à leur vie et qui pourtant représentent l'immense majorité des gens. Donc le vrai problème, c'est quoi ? C'est qu'on accepte le statut de victime. On finit même par se complaire dedans. C'est-à-dire qu'il suffit de regarder une série télé aujourd'hui. Il n'y a que des histoires de gens qui ont plein de problèmes et qui galèrent. Il suffit d'allumer un JT. Il n'y a que des histoires de gens qui ont plein de problèmes et qui galèrent. Il suffit de regarder même un humoriste. C'est quoi un humoriste drôle ? C'est un humoriste souvent qui va nous parler des problèmes du quotidien pour lesquels on est impuissant. C'est entrer dans la culture populaire. Le statut de victime et le sentiment d'impuissance sont entrés littéralement dans la culture populaire. C'est-à-dire qu'on se complaît dedans. Si on veut finalement presque être accepté par les autres, il faut accepter ce statut-là. Donc on se plaint toute la journée. La France, c'est quand même... Tu vois, je n'ai pas envie de cracher sur mon pays, mais ce n'est pas un scoop. Si je te dis que la France, on est quand même un peu les champions du monde du fait de râler, tu vois, on sait quand même bien faire ça. On est d'accord, je pense. On se plaint beaucoup. On défoule sa colère dès qu'on peut. C'est-à-dire qu'on rentre du travail, on est fatigué, on est énervé, on est frustré avec son patron, ses collègues, tous ces gens à qui on n'a pas osé s'affirmer, dire ce qu'on avait à dire, qui nous écrasent avec des choses qu'on n'a pas envie de faire. On défoule sa colère sur des gens, souvent, qui n'y sont pour rien, sur sa femme, sur son mari, sur ses enfants, sur son chien. On finit par voter extrême, parce que finalement, les extrêmes, c'est les seuls qui nous disent qu'ils peuvent résoudre tous nos problèmes grâce à la magie du Saint-Esprit. Tu vois, c'est le concept du gouvernement maman. Donc on va désigner un bouc émissaire. Le bouc émissaire, si tu es extrême gauche, tu vas dire que c'est les riches. Le bouc émissaire, si tu es extrême droite, tu vas dire que c'est les immigrés. Et on va dire, c'est bon, on va vous débarrasser de ces méchants et votre vie va être géniale du jour au lendemain. Mais oui, c'est bien, merci le Père Noël, tu vois. Mais si tu crois à ça, autant croire directement au Père Noël. Donc c'est ça le résultat, tu vois. On rumine toute la journée, on défoule sa colère, on se plaint, il suffit de voir les mecs qui sortent dans les manifestations pour la CGT. Tu regardes juste leur tête. Les mecs, ils ont des rides et on a l'impression qu'ils ont 80 ans alors qu'ils en ont 50. Les mecs, ils ont une ride du lion qui est absolument monstrueuse. Ils ne sont même plus capables de sourire tellement ils ne sont fait que râler toute leur vie. On n'a pas envie de finir comme ça, je suis désolé. Donc on essaye de rendre ça supportable. Par quoi ? Par des patches, par des soirées, par de l'alcool, par la clope, par la malbouffe, par le divertissement de masse. On est dans une société aussi qui est conditionnée par ce divertissement de masse absolument omniprésent, que ce soit bien sûr via les réseaux sociaux, que ce soit Netflix, que ce soit la télévision. Je ne sais pas, je crois que même cette année encore, on regarde en moyenne 3 heures la télévision par jour. Et alors les jeunes, je ne sais même pas combien de temps ils passent sur Internet, mais alors ça va être beaucoup plus que ça. Donc on est conditionnés dans ce divertissement de masse. C'est un peu des petits échappatoires à cette vie sur laquelle on n'a pas le contrôle. On est un peu finalement comme une bête qui aurait accepté l'abattoir, qui se dit ok, je vais forcément finir à l'abattoir, je n'ai pas de contrôle dessus. Donc qu'est-ce que je peux faire en attendant ? Bouffer, bouffer, bouffer un maximum de ce qu'on me donne, puisque c'est la seule expérience que je connais aujourd'hui. Et finalement, on finit par accepter le jeu des autres, on joue avec leurs règles, et quand on accepte le jeu des autres et qu'on joue avec ces règles, bien souvent on perd, puisqu'on n'a pas l'expérience de ceux qui ont créé le jeu. Donc la solution que je voudrais te proposer aujourd'hui, elle est toute simple. C'est de reprendre le contrôle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire créer ses propres règles du jeu. Ça commence par quoi ? Ça commence par une chose très simple, mais difficile, on ne va pas se mentir. C'est de refuser le statut de victime. De dire dès maintenant, dès aujourd'hui, quelle que soit ta situation dans leur vie, quels que soient les malheurs que tu as connus, je ne suis pas en train de nier les malheurs ou les injustices qu'on a pu tous connaître. Évidemment, on n'est pas tous égaux face à ça, on n'est pas tous nés au même endroit, on a tous connu des injustices. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de trouver une solution. Et la solution, ce n'est certainement pas de se dire je suis une victime. La solution, c'est de se dire j'ai du contrôle et je peux changer les choses. C'est ce qu'on appelle la responsabilité. Responsabilité, ça veut dire avoir la réponse. Et le jour, et moi, c'est vraiment un concept qui a changé ma vie. Je me souviens encore, je devais être, je crois que j'étais en Bulgarie le jour où j'ai vraiment compris ça. J'avais dû lire ça dans un bouquin ou écouter ça sur YouTube, je ne sais pas. Il y a un gars qui m'avait vraiment parlé de ce principe de responsabilité, c'est-à-dire d'avoir la réponse. Il m'avait dit une phrase simple. Il avait dit, on est responsable de tout ce qui nous arrive. Quel que soit ce qui nous arrive, on est responsable. Au départ, je m'étais dit, mais attends, il se fout de ma gueule, tu vois, si il y a un tremblement de terre et que je perds toute ma famille, je ne suis pas responsable. Et après, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Et ce qu'il voulait dire, quand il disait responsable, il prenait en fait la racine du mot responsable. Ça voulait dire, on est les seuls à avoir la réponse. C'est-à-dire que si tu as un tremblement de terre qui tue toute ta famille, bon, bah, tu as deux choix possibles. Soit tu décides de tomber dans l'alcool et de te laisser mourir petit à petit dans la tristesse. Et c'est probablement ce qui va se passer au début. Et c'est naturel, évidemment. Mais soit tu décides de rien faire et de finalement te laisser couler. Soit tu décides d'avoir une réponse qui est appropriée et tu décides de te dire, ok, je vais faire de cet événement dramatique un moteur pour, bah, finalement, pour rendre, je ne sais pas, pour rendre les gens qui ont payé ce tribut, pour les rendre fiers de moi, en fait. Pour faire ce qu'ils auraient eu envie que je fasse. Et j'essaie de transformer ce malheur en quelque chose de puissant pour moi. C'est ça la responsabilité. C'est rien d'autre que ça. C'est se dire, je suis le seul à avoir la réponse à ce qui m'arrive. donc je suis le seul responsable à ce qui m'arrive. Et c'est une mentalité qui est vraiment contre-intuitive. Mais le jour où tu commences à la développer, donc moi, je m'en souviens encore, tu vois, c'était en Bulgarie et tout, j'étais là en train de me balader dans la rue, j'écoutais ce truc-là et je me disais, mais attends, mais là, je voyais le monde d'un coup avec d'autres lunettes. C'est-à-dire que je voyais le monde qui était devant moi, la rue, les passants, les gens, les buildings. Et je me disais, mais c'est incroyable. Tout ça, j'ai une responsabilité là-dessus. J'ai la réponse. C'est moi qui choisis. J'ai du contrôle. Et je t'assure que ce sentiment, et tu as dû forcément le ressentir, ce sentiment d'avoir du contrôle, c'est ça qui te rend heureux. Ce sentiment de enfin, enfin pouvoir avoir ce que tu veux, enfin pouvoir oser demander, enfin pouvoir oser s'affirmer, enfin pouvoir oser affronter. C'est un sentiment libérateur. C'est à ça, finalement, la liberté. C'est garder le contrôle sur sa vie, refuser ce statut de victime, arrêter de se plaindre et passer à l'action. Donc ce que je voudrais te proposer aujourd'hui, j'ai préparé un programme pour ça, mais on va continuer à en parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Si tu veux, il y a un programme qui est juste derrière. C'est le premier lien en description. C'est disponible jusqu'à lundi. Mais avant, laisse-moi t'en parler un petit peu. Il y a trois grands axes dans ce programme. Pour moi, c'est les trois grands axes du contrôle sur sa vie. Le premier axe, c'est l'autonomie. Le deuxième axe, c'est la responsabilité. Et le troisième axe, c'est l'affirmation de soi. L'autonomie, c'est quelque chose qui peut mettre un peu de temps à mettre en place. La responsabilité, tu peux le faire en quelques jours ou quelques semaines maximum. Et l'affirmation de soi, tu peux avoir les résultats dès ce soir. Tu vas voir que c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Alors, la première chose, c'est l'autonomie. L'autonomie, c'est des changements structurels dans ta vie. Ça veut dire, je choisis mes problèmes. Pour moi, ça passe par l'entrepreneuriat. Mais pour moi, pour quelqu'un d'autre, ça peut très bien passer par un job de salarié si c'est ça qui te rend heureux. Mais l'important, c'est de trouver quelque chose qu'on a choisi. C'est-à-dire que les contraintes, les problèmes ne soient plus finalement des fatalités qui tombent sur la gueule, mais soient vus un petit peu comme des missions que tu as choisis. Donc, c'est se libérer aussi des choix par défaut. J'avais fait une conférence il y a quelques mois où j'avais donné comme métaphore la métaphore de Mario Kart. Et je me disais, c'est un petit peu stupide de démarrer, de jouer à Mario et de prendre toujours le kart de Mario sans avoir testé les autres cartes. Sans savoir qu'est-ce qui est le meilleur. Juste en prenant le choix par défaut. Et finalement, c'est ce qu'on fait souvent. Beaucoup d'enfants font le même métier que leurs parents sans se poser de questions. Il suffit de se poser la question, regarde, c'est quoi ta banque aujourd'hui ? C'est quoi ta banque aujourd'hui ? Moi, je me suis rendu compte que ma banque, c'était celle de mes parents. Et je me suis posé ma première banque. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'ai choisi cette banque ? Et en fait, il n'y avait aucune raison. À aucun moment, j'ai fait ma petite étude, mon comparatif, j'ai testé quoi que ce soit. J'ai juste pris cette banque parce que c'était celle de mes parents. Et je me rends compte que souvent, c'est une phrase qui marche bien parce que les gens se rendent compte aussi que leur banque ou leur assurance, c'est la même que leurs parents. Souvent, on fait le choix par défaut parce que c'est le choix le plus simple. Mais dans la vie, il y a des choix qui sont fondamentaux. Le choix de ta banque, ce n'est pas très important. Toutes les banques se ressemblent. Mais le choix du métier que tu vas faire, c'est quand même 80% de ton temps. C'est quand même un truc énorme. Le choix du partenaire ou de la partenaire avec qui tu vas passer une partie de ta vie, c'est un choix qui est super important. Le choix des activités que tu vas faire, c'est des choix qui vont être super importants. Même le choix de ta voiture, c'est des choix qui vont être importants. C'est important de réfléchir par soi-même à ces choix-là. Pourquoi refaire le choix par défaut ? C'est dommage. Et si tu fais le choix par défaut, tu vas avoir ce sentiment de ne pas avoir le contrôle. Donc ça, ça va être le premier axe. On va parler de l'autonomie. On va essayer d'initier des grands changements structurels dans ta vie pour aller dans cette direction-là. Le deuxième axe, ça va être la responsabilité. La responsabilité, c'est quoi ? On l'a dit, c'est j'ai la réponse à tout ce qui m'arrive. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je change ce qui ne va pas. Ça veut dire que j'ai du contrôle sur les choses. Et c'est super important. Parce que quand on parle de liberté, il y a des gens qui s'imaginent que la liberté, c'est quoi ? C'est partir avec son baluchon et puis se laisser porter par les éléments. Non, pour moi, ce n'est pas du tout ça, la liberté. Ça, justement, c'est une forme... Tu te laisses un petit peu porter par les éléments, tu n'as pas beaucoup de contrôle. Pour moi, la liberté, c'est du contrôle. Dans mon cas, ça veut dire quoi ? Ça veut dire gagner suffisamment bien ma vie pour faire ce que j'ai envie de faire et pour être dépendant de personne. Ça veut dire, je ne sais pas, ça veut dire avoir une liberté physique, pouvoir voyager, pouvoir travailler où je veux, pas avoir de patron qui me dit à quelle heure je dois me lever, à quelle heure je dois me coucher, à quelle heure je dois me torcher le cul. Enfin, tu vois, pour moi, c'est ça. Ça peut être quelque chose d'autre pour quelqu'un d'autre. Mais l'important, c'est bien de comprendre que la liberté, ce n'est pas la flânerie. La liberté, c'est avant tout la responsabilité. C'est-à-dire que quand tu vas être libre, tu auras plus de problèmes. Tu n'auras pas le problème de dire « Oh là là, il faut que je me lève ce matin, c'est pénible. » Tu auras le problème de dire « Merde, il faut que je cotise pour ma retraite. » C'est quand même devoir me payer pendant 30 ans. Si ça se trouve, je ne serai plus capable de travailler. Il faut que je me démerde là-dessus. Donc, c'est des problèmes d'une autre ampleur. C'est des problèmes qui sont importants à gérer, mais il ne faut pas le voir comme des problèmes. Il faut le voir comme des missions. C'est une mission qui vient avec le package de la liberté. Et moi, j'appelle ça la responsabilité. On va faire tout un chapitre là-dessus. C'est quelque chose qui est super important et que tu peux commencer à avoir de l'impact là-dessus sous peu, pour les jours qui viennent. Et puis la troisième chose, c'est assez magique, c'est spécial timide. Moi, j'ai appelé ça l'affirmation de soi. J'ai lu pas mal de choses là-dessus. J'ai changé aussi chez moi pas mal de choses là-dessus ces derniers temps. Et ça veut dire quoi ? Ça consiste à considérer que par défaut, tu es important et ce que tu penses, c'est important. Et je sais que si tu es timide ou si tu es introverti, c'est quelque chose qui est assez difficile à se dire. On a tendance à se sous-estimer et on se retrouve coincé. Si tu es timide ou introverti, évidemment que tu sais de quoi je parle. Ça nous est tous arrivé. On se retrouve coincé dans une conversation avec un groupe de gens où tu as un gars qui n'est absolument pas intéressant, qui monopolisent la conversation, qui parlent super fort, qui réagorgent déployés, que tout le monde regarde. Et toi, tu as plein de trucs intéressants à dire, mais tu ne le dis pas parce que tu te dis « Ouais, ce n'est pas le bon moment » ou alors « Là, je n'ai rien à dire à ce moment-là » ou alors « Comment je veux faire pour rebondir là-dessus ? » Et tu te retrouves un petit peu dans ton coin à ne plus avoir aucune discussion, à regarder d'un mauvais oeil le gars qui n'a rien à dire mais qui s'exprime comme un fou et à dire... Et finalement, c'est un sentiment qu'on n'a pas envie d'avoir. Encore une fois, c'est un sentiment de manque de contrôle. Et ça aussi, tu peux le changer. C'est-à-dire qu'on va travailler là-dessus. On va travailler sur l'affirmation de soi, sur le fait de se considérer comme important, considérer que ce qu'on a à dire et ce qu'on pense est important. Et tu peux avoir des résultats à très court terme. C'est-à-dire qu'on va avoir des techniques toutes simples, des choses que tu peux dire, des petits exercices qu'on va faire ensemble et dès ce soir, tu vas pouvoir peut-être avoir une conversation avec des amis, avec tes parents, avec qui tu veux et les gens vont se dire « Waouh, putain, je ne t'avais jamais vu comme ça, je ne t'avais jamais vu aussi confiant, aussi sûr de toi, aussi intéressant » parce que justement, avant, tu n'avais pas ce point de vue sur les choses. C'est une question de point de vue, l'affirmation de soi. D'avantage, alors après, il y a aussi bien sûr des exercices qu'on va faire, de l'expérience, il va falloir s'entraîner. Mais avant tout, c'est une question de point de vue. Et si j'arrive dans cette formation à faire changer ton point de vue là-dessus, tu vas voir que ça peut avoir des répercussions sur le très 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 court terme et les gens qui te connaissent bien vont avoir l'impression face à un nouveau toit un petit peu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer sur ces trois variables, sur l'autonomie, la responsabilité et l'affirmation de soi pour recréer du contrôle. Alors, seule contrainte, ça va demander de l'énergie. C'est une formation que je te propose aujourd'hui qui demande de l'énergie. Ce n'est pas un truc qu'il faut simplement suivre en disant « Ouais, ok, ouais, pourquoi pas, allez hop, je vais faire ça tranquillement. » Non. Là, pour le coup, ça ne se fait pas tranquillement. C'est quelque chose qui demande beaucoup de motivation, beaucoup d'énergie, ça demande d'être impliqué. Si aujourd'hui, tu es à bout de nerfs, tu n'en peux plus, tu as vraiment envie de changement, tu vas y arriver. Parce que c'est souvent quand on est à bout de nerfs qu'on est capable de monopoliser la plus grosse énergie. Et voilà, exactement comme si, je ne sais pas, s'il y a un mec qui te poursuit dans la rue avec un couteau, tu vas voir que tu vas pouvoir dépenser énormément d'énergie pour courir. Tu vas faire probablement le sprint de ta vie. Parce que justement, tu es dans une situation de danger. Si aujourd'hui, tu es dans une situation critique, ça va être plus facile pour toi. Si aujourd'hui, tu es confortable dans ta vie, ça va être plus difficile de suivre cette formation. Donc c'est une formation qui va davantage t'aider si aujourd'hui, tu as besoin de changements très rapides et tu ressens vraiment le besoin. C'est un besoin qui est critique. Si aujourd'hui, tu es un petit peu confortable, peut-être pose-toi la question, est-ce que j'ai vraiment envie de le faire ? Est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Si c'est le cas, c'est une formation pour toi. Sinon, ce n'est peut-être pas celle-là qu'il faut prendre. Alors au sommaire de cette formation, donc on a dit trois grands axes, être autonome, être responsable, s'affirmer. Dans l'axe être autonome, on va parler de deux types de liberté. Donc ça, ça va être vraiment l'axe assez autour de la liberté. La liberté physique, donc la liberté de mouvement, pouvoir aller où tu veux, quand tu veux, alors que tu veux, et la liberté mentale qui va être la liberté dans la tête qui est peut-être même encore plus importante pour beaucoup de gens que la liberté physique. Pour moi, la liberté physique est importante. C'est vrai que je n'ai pas envie qu'on me dise à quelle heure je me lève. Mais je sais que pour d'autres gens, ça compte moins. La liberté mentale va être plus importante. On va parler de la dépendance aux autres, qui peuvent vraiment nous créer une sorte de prison intérieure. On va aussi parler de l'engagement. Moi, je n'ai pas envie de te dire dans cette formation qu'il ne faut pas s'engager. Je n'ai pas envie de te dire qu'il ne faut pas se marier, qu'il ne faut pas faire de partenariat business, qu'il ne faut pas créer un contrat long terme avec quelqu'un. Ce n'est pas ce que j'ai envie de te dire. J'ai simplement envie de te mettre en garde contre les engagements inconsidérés et où on ne réfléchit pas à une porte de sortie dès le début. Quand on sait qu'aujourd'hui, il y a deux tiers des mariages qui se terminent en divorce, moi, je trouve ça personnellement complètement inconscient de se marier sans penser une seule seconde à qu'est-ce qui va se passer si on divorce. Statistiquement, ce n'est pas sérieux de faire ça. Donc, on va parler de l'engagement sans être dans le jugement ou sans dire qu'il ne faut pas s'engager ou quoi que ce soit. Moi, je suis pour l'engagement, mais comment bien s'engager ? Ensuite, dans la deuxième partie de cette formation, donc être responsable, on va parler de choisir ses obligations. Churchill disait la responsabilité est le prix de la grandeur. Si tu veux faire quelque chose de grand, si tu veux faire quelque chose dont tu es fier, même si tu veux être libre simplement, tu vas avoir besoin, tu vas avoir davantage de responsabilité. C'est le prix à payer. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il ne faut pas le voir comme un sacrifice ou comme des contraintes. Il faut le voir comme une mission, un peu comme... Moi, j'aime bien l'image de James Bond. Tu vois, James Bond, quand on lui donne une mission, il ne se dit pas « Oh, vous m'emmerdez, encore des problèmes qui tombent sur la gueule, l'État français... » Non, il ne dit pas ça. Tu vois, bon, il n'est pas français, il ne dit pas ça. Il dit « Ok, ça, c'est une mission pour moi, c'est ma responsabilité, je suis le mieux placé pour réussir cette mission et on va tout faire pour la réussir. » Il a une vision positive du problème à résoudre. Alors que la plupart d'entre nous avons une vision négative des problèmes parce qu'il nous tombe sur la gueule et qu'on n'a rien demandé, on peut transformer ça, avoir une vision positive des problèmes et même le voir comme un défi et se dire qu'on est le seul à pouvoir réussir ce défi. Par exemple, si aujourd'hui, tu veux te lancer le défi d'écrire un livre, tu ne vas pas voir ça comme un problème, tu ne vas pas dire « Oh là là, ça m'emmerde. » Non, tu vas dire « Je suis le seul à pouvoir écrire ce livre comme j'ai envie qu'il soit écrit, je me lance ce défi-là, ça va être un beau défi, un beau projet. » Le but, c'est de transformer tous les problèmes qui vont arriver avec la responsabilité en défi. C'est un truc, c'est des exercices qu'on va faire qui vont être très pratiques. C'est-à-dire qu'on va noter ça sur papier, on va noter ce qui est important pour toi, on va noter les responsabilités qui en découlent, on va le faire ensemble. À la fin de cette formation, tu auras une fiche avec tout ce qui est important pour toi, vers où tu vas, quels sont les problèmes que tu acceptes dans ta vie et dont tu relèves le défi de résoudre et quels sont les problèmes que tu ne veux pas voir dans ta vie. Tu sauras où aller, tu auras plus cette espèce de flottement où tu dis « Est-ce que ça, je dois dire oui ? » « Est-ce que ça, je dois dire non ? » Tu sauras où tu vas parce que tu auras une hiérarchie de ce qui est important pour toi. Et puis dans la troisième partie de cette formation, donc s'affirmer, ça va être un petit peu différent. Là, on va vraiment parler de psychologie, on va parler un peu de toi et ça va être une partie qui va être assez personnelle parce que c'est des choses que moi, j'ai pu expérimenter ces derniers mois, ces dernières semaines. Donc le problème souvent, c'est qu'on est trop complaisant. Alors, ce n'est peut-être pas ton cas. Moi, c'est en partie mon cas, c'est-à-dire que si tu es quelqu'un d'un peu introverti, un peu timide, on a souvent cette tendance à vouloir fuir le conflit, ce qui est un peu une stratégie de survie. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime vraiment le conflit, j'ai plutôt tendance à le fuir. Et donc, quand on veut fuir le conflit, finalement, on pourrait dire, alors en anglais, ils disent agreeable, tu vois, je n'ai pas trouvé vraiment de traduction en français, donc j'ai dit complaisant. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance à aller dans le sens des gens. Et le problème, c'est que quand on est trop complaisant, on devient facile à exploiter. Et c'est exactement ce que recherchent les employeurs quand ils veulent des salariés qui ne font pas trop de vagues. Ils vont chercher justement des gens qui sont très complaisants, qui vont toujours aller dans ton sens et qui ne vont pas trop se poser de questions. Alors l'idée, c'est de ne plus être complaisant. Ça ne veut pas dire être un connard. Donc ça, c'est le grand truc aussi. Justement, je suis en train de lire un bouquin là-dessus. Je vais donner pas mal de clés qui sont issues de ce bouquin. Être trop complaisant, ça ne veut pas dire être un connard. On va voir la différence justement. On va faire des exercices à répéter tous les matins. On va voir des règles simples. On va apprendre à demander et à corriger aussi ce qui ne va pas sans blesser les gens. Par exemple, ce que fait ton partenaire qui ne te plaît pas. On va apprendre, au lieu de ruminer dans son coin et de le faire payer sur le long terme, on va apprendre à exprimer son ressentiment calmement et sans attaquer la personne en face. Il y a aussi des techniques. Tu vois, c'est un modèle que j'ai appris dans un autre bouquin qui s'appelle le modèle State que je vais te passer. Enfin voilà, c'est des trucs très très pratiques, des plans à suivre très simples qui peuvent vraiment changer tes relations avec les autres. Tout ça, on va le faire sur une mind map. Cette formation, c'est une grande mind map. Donc une mind map, si tu ne sais pas ce que c'est, c'est une carte, en français on dit carte heuristique, ce qui est un nom absolument atroce. Je préfère dire mind map. Carte mentale, si tu préfères. C'est une sorte d'arbre qui va te présenter toutes les possibilités. Donc ce sera très visuel. Si tu es quelqu'un qui a une mémoire visuelle, c'est vraiment bon pour toi. Tu auras la possibilité de télécharger la mind map à la fin en format mind node si c'est le logiciel que tu utilises comme moi ou en format xmind comme ça tu pourras l'ouvrir avec n'importe quel logiciel de mind mapping ou enfin en PDF si tu veux simplement l'avoir sous forme d'image. Donc tu auras la mind map donc tu n'as pas besoin de prendre de notes pendant cette formation. Les seules notes que tu vas apprendre c'est les exercices qu'on va faire sur toi. A la fin de cette formation, tu auras d'abord, tu auras la marche à suivre pour devenir autonome. C'est-à-dire que tu seras pardon, tu sauras dans quelle direction tu vas pour avoir plus de liberté dans ta vie. Ensuite, tes problèmes seront remplacés par des responsabilités et leur résolution deviendra une mission et un jeu. La méthode James Bond. On va lister, tu auras aussi la liste de tes responsabilités, la liste de ce que tu as à faire pour avoir une vision claire. Et puis, tu seras capable de tenir tête à ceux qui t'intimident. Si tu as des gens, on a tous des gens qui nous intimident. Le but, ça va être d'être capable de leur tenir tête, d'exprimer ce que tu penses et de garder le contrôle sur tes relations. Et tu vas voir qu'en faisant ça, l'idée, ce n'est pas de devenir un petit dictateur. L'idée en faisant ça, c'est justement d'améliorer tes relations avec les gens parce que c'est seulement si tu peux être toi-même dans une relation avec quelqu'un que tu peux créer une vraie connexion et un vrai amour. Il n'y a pas d'amour et de connexion si la personne apprécie le masque que tu te mets quand tu es en train de lui parler. Il y a seulement de l'amour et de la connexion si la personne apprécie ton vrai toi donc si tu peux vraiment t'exprimer devant quelqu'un. Donc voilà, tout ça, c'est dans la formation. Elle est disponible à un tarif de lancement jusqu'à lundi. C'est le premier lien en description. Il suffit de cliquer dessus, tu vas arriver sur la page qui présente cette formation et tu vas pouvoir donc la commander et tu auras accès immédiatement à tous les modules vidéo de cette formation. C'est une formation vidéo et à la mindmap à télécharger que tu pourras regarder en même temps. Maintenant, je voudrais que t'imagines un instant. Tu te lèves le matin et tu sais parfaitement ce que tu as à faire. Tu te lèves le matin déjà à l'heure que tu veux puisque c'est toi qui as choisi ça. Tu sais précisément ce que tu as à faire. Tu sais précisément où tu vas. Ta journée ne commence pas avec des problèmes. Ta journée ne commence pas avec des mails que tu n'as pas sollicité à répondre. Ta journée ne commence pas à répondre au téléphone pour dire à ton patron ce que tu dois faire. Ta journée ne commence pas par gérer des clients chiants. Ta journée ne commence pas par dire bonjour à des collègues que tu n'aimes pas. L'objectif, c'est que tu te lèves le matin déjà et tu vois là. Moi, par exemple, je ne sais pas, pour moi, le matin, c'est un moment sacré. Je me lève le matin, tu vois, je vais promener mon chien, je le mets un petit peu dehors, je vois la lumière du jour, je m'expose un peu au soleil. Ensuite, je rentre, je prends une bonne douche, je me fais un bon smoothie parce que j'adore ça. Ensuite, je me pose à mon petit bureau et je commence à travailler sur ce qui compte le plus pour moi, c'est-à-dire sur le contenu. Donc moi, je voudrais que ta matinée, elle ressemble à ça. C'est-à-dire, elle ressemble à une succession de choses que tu as choisies et elle ne commence pas par des problèmes et par déjà de la colère dès le matin, ce qui est le cas pour beaucoup de gens, par exemple, qui se retrouvent pensés dans les bouchons. Ensuite, imagine que tu puisses voir les problèmes comme des défis. C'est-à-dire que les problèmes qui te tombent dessus aujourd'hui et tu te dis pourquoi ça arrive toujours à moi, pourquoi ça me tombe toujours sur moi et finalement, tu les subis comme une victime. Imagine que ces problèmes-là, finalement, ils te soient présentés un peu comme l'agent de James Bond qui lui dit votre mission si vous l'acceptez. Ça, c'est peut-être dans Mission Impossible. Je commence à confondre un petit peu mes classiques mais qui lui dit voilà, ça, c'est votre mission. Vous devrez faire ça. James Bond se dit ok, mission acceptée. Déjà, il choisit s'il l'accepte ou pas. Mission acceptée, je pense être le meilleur pour faire ça et je vais tout faire pour y arriver. Imagine maintenant que tu te sens à ta place dans un dîner de famille, dans une réunion, avec tes amis, même avec les plus extravertis qui parlent et qui rient fort. Imagine que tu te sentes une connexion profonde avec ces gens-là et que tu puisses dire ce que tu ressentes, que tu puisses t'exprimer, que tu puisses t'affirmer, que tu sois dans... quand tu sois comme un poisson dans l'eau finalement, dans ton élément et pas là en train d'essayer de montrer un masque qui n'est pas toi. Donc, c'est vraiment l'objectif de cette formation. Moi, c'est une formation qui est importante pour moi parce que c'est vraiment ça que j'ai essayé de mettre en place dans ma propre vie depuis des années. Donc, les conseils que je vais te donner, c'est d'abord des choses que j'ai fait pour moi. Cette formation, je l'ai fait pour moi à la base. C'est-à-dire des choses, des exercices que j'ai fait moi-même, des choses que j'ai lues qui ont vraiment marqué ma vie comme cette histoire de responsabilité, comme le fait de se dire qu'on est responsable de tout ce qui nous arrive. Ça va être pas mal d'éléments comme ça qui auront peut-être... Alors, c'est pas garanti. Peut-être que toi, tu vas écouter ça et tu vas dire moi, ça ne m'intéresse pas. Mais peut-être aussi que ça va faire un peu comme moi quand j'ai appris ces trucs-là et tu vas dire waouh, putain, c'est bon, c'est la bonne façon de voir les choses. C'est bon, j'ai mon plan là, je peux y aller. Et si tu vois les choses comme ça, évidemment, ça dépend de toi. Ça dépend des actions que tu vas faire ensuite. Mais si tu vois les choses comme ça, ça peut vraiment changer. J'ai pas envie de dire changer ta vie parce que je le dis tout le temps. Mais bon, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu en tout cas. Voilà, donc tout est prêt. Tout est là. C'est le premier lien en description. C'est parfait pour la rentrée. Et j'aimerais vraiment que le mois de septembre ne soit pas un mois où tu tapes dépression sur Google. C'est quand même trop dommage. J'aimerais que le mois de septembre soit un mois où tu dis yes, ça y est, c'est reparti. La machine est repartie. Les clients sont de nouveau ici. Je vais pouvoir me lancer. Je vais pouvoir m'amuser un peu et relever les défis qui m'ont été confiés. Alors, on se retrouve tout de suite dans la formation. Moi, je te dis à tout de suite. C'est disponible jusqu'à lundi. Si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur Apple Podcast. Ça te prend une minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois et ça m'aide énormément à me faire connaître. Si tu veux continuer à te poser des questions avec moi, bien sûr, abonne-toi. !